Voici 10 moments où Ronaldo a fait preuve de respect et de grand cœur. Numéro 10 Ronaldo a offert à ce jeune garçon un moment inoubliable. Lors d'un match contre Tottenham, Ronaldo était assis sur le banc de touche après son remplacement. Un enfant s'est précipité vers lui et a voulu prendre une photo avec la superstar. La suite a été surprenante, même pour le petit fan. Ronaldo a permis au garçon de s'asseoir avec lui et Leonardo Bonucci sur le banc de touche et de suivre les minutes restantes du match depuis le banc de touche. Numéro 9 Alors que la Juventus menait 3-0 et se dirigeait vers un exploit après une remontada inattendue, le défenseur des zèbres Medi Benazia a poussé dans le dos le madridaine Lucas Vazquez. L'arbitre a aussitôt désigné le point de pénalty, provoquant la colère du gardien turinois Gianluigi Buffon qui avait coupé d'un carton rouge pour contestation sous le regard médusé de ses coéquipiers. Son remplaçant, Voltier Cisni, n'a pu empêcher Cristiano Ronaldo de marquer sur pénalty. Cette action a permis au Real Madrid, après sa victoire 3-0 au match allé, de se qualifier pour les demi-finales. Après le match, Ronaldo s'est rendu au téléphone et l'a encouragé, alors que l'Italien, lui, était encore très énervé. Ronaldo montre une fois de plus à quel point il respectait ses adversaires. Numéro 8 Cristiano Ronaldo démontre la grandeur de son cœur, mais c'est envers ce jeune fan qu'il se doit tout d'abord de présenter ses excuses. Le petit garçon avait le billet pour les tribunes derrière les buts afin de pouvoir observer de près la superstar marquée des buts. Pendant la première mi-temps, le numéro 7 du Real Madrid a exécuté un coup franc et le ballon a traversé les buts pour finir sa course dans les tribunes. Réagissant rapidement, Charlie a instinctivement protégé son visage avec son bras gauche et le ballon a fini par heurter son poignet. Après le match, son père l'a immédiatement conduit à l'hôpital où il a été constaté que son bras était cassé en deux endroits. Le lendemain, cet incident est devenu le sujet principal de discussion dans la ville. Cependant, ce que Cristiano Ronaldo a fait ensuite a suscité l'admiration de tout. Le portugais a non seulement envoyé au jeune garçon un maillot dédicacé par toute l'équipe, mais il lui a également promis le maillot de la nouvelle saison qu'il avait signé lui-même. Numéro 7 Après l'entraînement de l'équipe nationale du Portugal, qui se préparait pour la finale de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas, un événement marquant a émergé. Cette finale représentait un moment historique pour le Portugal, le premier grand titre de son histoire. Cependant, le véritable héros de cette journée ne fut pas le joueur qui a inscrit le but décisif, mais Cristiano Ronaldo. Son courage et sa générosité restent gravés dans les mémoires jusqu'à ce jour. Cristiano Ronaldo, chouchou de nombreux enfants, a encore une fois montré son grand cœur. Alors que l'équipe se rendait au stade, Ronaldo a insisté pour que le bus s'arrête. Descendant du bus, il a réalisé le rêve d'un enfant malade, Eduardo Moreira, âgé de 11 ans qu'il était contre la leucémie. Eduardo tenait une pancarte demandant un câlin de la part de son idole, Cristiano Ronaldo. Peu importé les plaintes ou les retards potentiels que cela pouvait occasionner pour ses coéquipiers, Cristiano a suivi son cœur. Numéro 6. Alors que d'autres joueurs croisaient les bras derrière leur dos avant le match pour chanter l'hymne de la compétition, Ronaldo se concentre sur les enfants qui entrent dans le stade pour attirer leur attention et leur ôter la peur de ce match pour le Real Madrid. Alors que tout le monde s'arrête pour la photo d'équipe, Ronaldo est entouré d'enfants et leur signe des autographes. Numéro 5. Ronaldo est également très serviable sur le terrain et se préoccupe toujours des joueurs blessés, quelle que soit l'équipe d'en face. Lors de la Coupe du Monde 2018, l'Uruguay et le Portugal se sont livrés à un grand match dans le scénario était le suivant. Cristiano Ronaldo contre Luis Suérez et Edinson Cavani en huitième de finale. Le Portugal devait tout mettre en oeuvre pour gagner, mais un événement tragique s'est produit. Cavani, l'homme du match, s'est blessé et de nombreux joueurs adverses l'ont accusé de vouloir gagner du temps. Cristiano Ronaldo n'est pas comme la plupart des gens. Il a laissé le jeu se dérouler de son côté et a aidé son adversaire à quitter le terrain. La scène de CR7 avec le bras de Cavani autour de son épaule a fait le tour du monde. Ronaldo est le premier à arrêter le jeu et à s'assurer que le joueur va bien. Qu'il s'agisse d'un coéquipier ou d'un adversaire, qu'il s'agisse d'une crampe attaquant la jambe de l'adversaire, nous pouvons donc être sûrs que Ronaldo est gentil et qu'il connaît le sentiment de ne pas pouvoir jouer. Numéro 4. La France a participé à la finale de l'Euro 2016 avec le français Dimitri Payet qui a tenté de gagner un duel avec Ronaldo. Mais le Portugais s'est blessé dès la 7ème minute du match et a dû être remplacé. Ronaldo a rêvé toute sa vie de remporter un titre pour son pays, mais alors qu'il était sur le point de réaliser son rêve, il s'est blessé et la plupart des joueurs auraient été anéantis mais pas Cristiano Ronaldo. Le Portugais est resté sur la ligne de touche aux côtés de son entraîneur. Ronaldo a parlé à chacun de ses coéquipiers et leur a donné des conseils. En outre, il voulait maintenir le moral et l'état d'esprit de l'équipe. Il ne se souciait pas de savoir s'il allait gagner ou non. Cristiano Ronaldo était suffisamment humble pour motiver ses coéquipiers, même s'il ne pouvait pas être sur le terrain et cela a certainement aidé. Numéro 3. Cristiano Ronaldo a pris le temps de rencontrer ses fans à Dubaï alors que la superstar portugaise était accompagnée de son fils. Ali, un fan de Cristiano Ronaldo, a posté cette expérience inoubliable sur Instagram en disant « Je suis très heureux. Cristiano, merci mon ami ». Ici, les enfants ont pu prendre des photos avec les joueurs de l'équipe nationale alors que la plupart des joueurs passaient devant les enfants sans leur prêter attention. Ronaldo s'est arrêté et a pris le temps de prendre une photo avec eux. Numéro 2. Mais tout cela n'est pas comparable à ce qu'il a fait pour un enfant au Japon. Cristiano Ronaldo a enseigné à toute une nation ce qui est l'humilité et a changé la vie d'un jeune à jamais lorsque le joueur a été envoyé au Japon. La superstar s'est rendue au Japon pour tourner un film publicitaire pour une entreprise du secteur de la santé qui a choisi les personnes pour poser des questions à Cristiano Ronaldo parmi tous les invités. Alors que tout le monde posait des questions en japonais, puis traduites par un interprète, le garçon a posé ces questions en portugais car il les a étudiées à la maison et a pris le risque de parler dans une autre langue pour communiquer avec son idole. Bonjour. Bonjour. Cristiano ne comprenait donc pas certains mots que le jeune homme prononçait et chaque fois que c'était le cas, tout le monde dans la salle se mettait à rire et le jeune garçon commençait à avoir honte en plus de la nervosité qu'il ressentait face à son idole. Au milieu de l'interview, Cristiano Ronaldo déclare alors Pourquoi sont-ils en train de rigoler ? Pourquoi ? Il parle bien portugais ? Très bien. Il devrait être content parce qu'il a fait de son mieux. C'est bien. Lorsqu'il a dit cela, le public s'est rendu compte de son erreur et applaudit le jeune homme, ce qui était bien sûr un grand geste de la part de la superstar, mais ce n'est pas tout. Le jeune homme lui a demandé ce qu'il devait faire pour réaliser son rêve et Ronaldo lui a donné un conseil sincère. Crois en tes capacités. Travaille dur. Concentre-toi à 100%. Rêve grand et crois fermement que cela va fonctionner. Numéro 1. Jamais auparavant, deux joueurs ne s'étaient livrés à une telle lutte pour le ballon d'or sur une période aussi longue et à chaque rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. On pourrait donc penser qu'ils ne s'aiment pas, mais Cristiano Ronaldo a démontré que ce n'était pas le cas en dehors du terrain. Alors qu'il y a des joueurs qui ne s'aiment pas et qui ne se respectent pas, la superstar portugaise a montré du respect et de la reconnaissance envers son rival. La plus grande preuve étant que son fils a choqué le monde du football. Cristiano Ronaldo Junior a toujours aimé le football, mais son idole n'était pas son propre père, mais Lionel Messi. Cristiano aurait eu toutes les raisons d'être jaloux ou fâché, mais il a montré toute l'étendue de son talon. Il a fait preuve d'humilité envers son fils et l'a encouragé à aller voir l'argentin. Il l'a même amené à Messi pour que son fils puisse le rencontrer en personne, ce qui est un exemple d'authenticité. Mais quelques années plus tard, il l'a fait encore mieux. Lors d'une nouvelle rencontre à l'occasion d'une remise de ballon d'or, il s'est assis à côté de Lionel Messi et a commencé à discuter avec son plus grand rival. Lorsque les présentateurs ont pris le micro, Ronaldo a déclaré qu'il avait regretté de jouer contre l'argentin et qu'il aimerait parler du bon vieux temps lors d'un dîner avec l'argentin et sa femme. Un beau geste de la part de la superstar portugaise. Mais les rivalités ne se terminent pas toujours bien, crois-moi. Tu seras choqué de voir ces joueurs qui ont osé se battre avec Zlatan Ibrahimović. Clique sur la vidéo pour en voir plus.